On vient de voir le Barça. Kenny, vous pensez que l'OL va se qualifier face au Barça au match retour ? Oui, je l'espère en tout cas. Est-ce que vous pensez que Strasbourg, de son côté, peut aller chercher une place en Coupe d'Europe cette saison ? En gagnant la Coupe de la Ligue, oui. Vous comptez la gagner la Coupe de la Ligue ? Enfin non, vous allez la gagner la Coupe de la Ligue, soyons précis. J'espère. Ah non, c'est pas oui, c'est pas non ça, Kenny. Oui, oui alors. On était à Strasbourg vendredi soir avec Choucin et Sylvain Mignonna. Ils ont croisé un supporter juste devant le stade, avant votre match, qui avait une petite question pour vous. On la regarde. Est-ce que la saison prochaine, il sera encore du Racing ? Si je pourrais le payer, je le payerai, mais en fait, c'est chaud quoi. On va se cotiser, s'il faut se cotiser, on se cotise. Du coup, vous lui répondez quoi à ce supporter ? Je vais mettre un joker sur cette question. La première ligue est-elle un championnat qui vous attire du coup si vous deviez quitter Strasbourg ? À la fin de la saison. Oui. Vous savez que votre coach est passé chez nous il y a quelques semaines. Écoutez sa réponse quand on lui a posé une question sur Kenny Lala. On a parlé de Kenny Lala tout à l'heure. Il a le niveau équipe de France, selon vous ? Vous vendrez plus cher. Oui et non. Non, oui, parce que oui, mais... Oui, c'est bon. Il a fait un oui-non à lui tout seul, mais il faut une réponse. On va mettre les choses au clair. Vous pensez l'avoir, vous, le niveau pour les bleus aujourd'hui ? Je dirais oui. Ce serait une déception pour vous de ne jamais être appelé en équipe de France ? Non. Bon, on s'est un peu rencardé. Il paraît que vous détestez tellement la défaite que même quand vous jouez aux jeux de société, vous êtes insupportable, vous criez, vous trichez. C'est vrai ça ? C'est vrai, oui. Est-ce qu'il vous a appelé Thierry Henry pour s'excuser après ses insultes lors de Monaco-Strasbourg ? Non. Neymar est-il le meilleur joueur sur qui vous ayez eu à défendre cette saison ? Oui. Est-ce que vous pensez que Mbappé aura un ballon d'or avant le Brésilien ? Oui. Alors on va voir une photo postée maintenant par Bouna Sarr. C'était l'été dernier. Votre petit Bouna Sarr, ça c'est vous deux. C'est le dossier ça, non ? C'est déjà le dossier ? C'est Marseillais à Cancun, c'était sympa. À Maracroche. Il dit bientôt à l'OM. Bouna Sarr, ça pourrait vous faire réfléchir si l'OM vous appelait pour vous faire signer ? Oui, bien sûr. Après c'est un grand club quand même de France. Est-ce que vous avez déjà été approché par l'OM ? Oui, ça veut dire oui. Quand ça ne sort pas, c'est oui. Moi, je n'ai jamais été approché par l'OM, j'aurais dit non. Petite, petite, vraiment petite on va dire. Petite approche de l'OM. Ok. Est-ce que vous avez menti, Kenny, pendant cet entretien ? Non. Dernière question, est-ce que vous avez un fan club à Strasbourg ? Non. Non, moi je pense qu'on était à Strasbourg, on vous a dit vendredi. Je pense qu'on a trouvé les bases de votre futur fan club. Regardez. Un bon petit joueur bien sympathique, très efficace. Pareil, pareil, on est copines toutes les deux, donc on a les mêmes goûts. Ah oui, plutôt beau gosse, oui, bien sûr. Ah oui, il a un certain charme. Tout à fait. Eh, ça le fait, non ? C'est un bon démarrage. On tient à quelque chose, merci Kenny. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine.